Bonjour, je suis Jacques Fontaine, co-propriétaire de Miel Fontaine à Sainte-Cécile-de-Milton. Mon nom est Louise Proveau, je suis co-propriétaire chez Miel Fontaine à Sainte-Cécile-de-Milton. Nous avons commencé Miel Fontaine avec deux ruches, pour le plaisir d'avoir des ruches. Les abeilles m'ont toujours fasciné depuis que je suis petit, puis c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer. On a commencé il y a 17 ans avec deux ruches, pour le plaisir de la chose. La deuxième année que nous avons eu nos ruches, nous avons commencé à faire le marché public de Granby. Le marché était à sa première année, donc on était un des premiers à participer à ce marché-là, puis on a commencé comme ça. Miel Fontaine se spécialise, c'est sûr qu'on produit du miel, mais on produit aussi du pollen frais. On est aussi producteur de gères royales, on fait aussi de l'élevage de règnes. Ça fait que tout ce qui touche de près ou de loin aux abeilles, on essaie de produire ces choses-là. On fait aussi de l'hydromel, on fait de la moutarde, vinaigrette, tout à base de miel. Ça fait que tout ce qui est produit chez Miel Fontaine vient de notre production. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on emprunte des parcelles de terrain, puis c'est comme un peu un troc, un échange. On donne du miel aux personnels à la fin de saison. Puis il y a certains cas que c'est de la pollinisation. Comme on fait exemple la pollinisation de Camerise, on va faire des pommes, des cerises, des prunes, tous ces arbres fruitiers-là. Par la suite, on fait une grosse pollinisation au lac Saint-Jean. On revient, on fait les canneberges, puis on termine citrouilles, citrouilles les courges. Ça fait qu'on fait énormément de pollinisation aussi. Ça fait que ça, ça oblige à déménager les ruches quand même assez souvent, sauf que c'est quand même bénéfique pour les abeilles. Comme là, on vient de finir une pollinisation dans un champ de sarrazin. Puis il y a énormément de fleurs, donc énormément de nourriture pour les abeilles. Ça fait que c'est bon pour eux autres. On se démarque un petit peu des autres mieleries par la variété des produits. Que ce soit du pollen frais, de la production de Gilets royales, parce que c'est notre Gilets royales. On produit aussi de l'hydromel qui est vendu dans 140 points de vente au Québec. Ça fait que notre offre est quand même assez large par rapport à ces produits-là de miel. Nous vendons aussi certains produits d'apiculture pour les petits apiculteurs. On représente une compagnie française, Thomas Apiculture, depuis quatre ans. Ça fait que ces produits-là sont disponibles en boutique ou sur notre boutique en ligne. Nous avons fait affaire avec Entrepreneuriat Haute-Yamaska. C'était suite à la COVID. On a eu un prêt de l'entrepreneuriat et ça nous a vraiment aidés. C'était vraiment une période creuse. À peu près tous les points de vente qu'on avait, en majorité, étaient fermés ou sur le bord d'être fermés. Notre boutique était semi-fermée. Ça fait que c'est vraiment un prêt qui a aidé à passer cette période-là, qui était quand même assez difficile pour nous. Nous sommes situés à Sainte-Sécile, c'est que nous avions déjà une ferme à Sainte-Sécile. Puis l'environnement se prête bien à ça. Il n'y a pas énormément de grandes cultures. Nos ruches sont situées dans un rayon d'à peu près 30 à 40 kilomètres. On en a, c'est sûr, on en a à Sainte-Sécile, Roxton, Roxton Falls, Saint-Valérien. Puis on en a aussi beaucoup du côté Grimbay-Bromont. Ça fait que c'est quand même assez central pour nous d'être situés à Sainte-Sécile. Sainte-Sécile